Alors maintenant nous allons accueillir Michel Houellebecq, l'auteur de ses célèbres particules élémentaires. Vous avez souhaité l'avoir à vos côtés, cher François Zardy. C'est un poète, c'est un auteur, c'est un écrivain, aimant la chanson. Et vous avez souhaité l'avoir à vos côtés parce qu'il vous fait rire et que vous trouvez que c'est un surréalisme incontournable. Oui, parce que je l'aime, je l'apprécie beaucoup, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il a une vision très personnelle et en même temps très juste des choses et qu'il a un don unique pour raconter des choses tragiques et avec un ton qui finalement, en tout cas moi, me fait parfois éclater de rire. Quand on lit Extensions du domaine de la lutte ou les particules élémentaires, il y a des passages qui sont vraiment hilarants alors que ce qui est raconté est désespérant. Vous dites que vous avez un point commun avec lui, que vous êtes deux adolescents attardés. Oui, je crois, oui. Il faut préciser que vous avez des lunettes noires, mais pour une raison très simple, que vous avez un problème de conjonctivite. Je trouve que j'ai une conjonctivite. Il faut parler dans le micro. Oui, j'ai une conjonctivite en fait, c'est pas pour faire rock. C'est dommage, on ne voit pas ses beaux yeux bleus. Ben oui, c'est la seule chose que j'ai de bien, c'est un peu dommage, effectivement. C'est vrai que votre première émotion musicale, c'était François Zardy ? Oui, à 6 ans, même à 4, même. À 6 ans, vous étiez frappé de plein fouet par François Zardy ? Ben oui, alors que je n'étais pas en âge d'écouter ça. Tous les garçons et les filles, c'était vraiment pas de mon âge à 4 ans. Mais vous avez aimé ça, oui. Oui. Vous êtes capable de chanter « Mon ami la rose » ? Oh non ! Non, mais pas en public. Oui. Je le fais en privé, mais... En privé, vous faites un tabac ? Ah non, mais vraiment en privé, vraiment tout seul, quoi. Dites-moi, vous êtes né à La Réunion, vous avez eu de maman qui était anesthésiste et un papa guide de montagne. Et bon, vous avez eu une enfance à Crécy-en-Brie. Et je vois que vous avez été, vous avez travaillé à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous faisiez à l'Assemblée nationale ? Je réparais des ordinateurs. Et vous aviez un contact avec les parlementaires, avec le président de l'Assemblée ? Ah oui ! Qui était le président à l'époque ? Oh, j'ai eu Emmanuel Lee, j'ai eu Fabius, j'ai eu Seguin. Oui. Mais je parlais plutôt à leur secrétaire. Oui. Donc je pourrais en parler, les secrétaires qui étaient plus ou moins terrorisés par leur président. Enfin, on pourrait détailler ça. Cela dit, quand on lit Particules élémentaires, on s'aperçoit que les femmes, la femme est un sujet qui vous passionne quand même. Et le sexe ? Oui, mais pas seulement le sexe, l'amour aussi, enfin c'est très global. C'est très global. Oui. Je prends les deux. Je trouve que quand on lit ce livre, on est surtout sensible, en tout cas moi je l'ai été, à une carence affective très importante du personnage, des deux personnages qui sont presque les deux faces d'un même. Mais Françoise, ça la fait rire, mais en fait on ne se fait jamais tellement rire soi-même. Oui. Vous, vous ne faites pas rire. Ben non, moi quand je me relis, je ne trouve pas ça drôle, mais c'est parce que je le connais bien. Alors peut-être que c'est drôle en effet, oui. Alors, moi la première fois que j'ai vu à la télévision, j'ai l'impression que vous avez un problème avec la communication. Vous dites que vous êtes plus à l'aise quand même à la télévision qu'à la radio, parce qu'à la radio, évidemment, quand on est en panne de mots, c'est gênant. Et là, vous allez chanter. On ne vous voit rarement chanter. Il ne va pas chanter vraiment, il va réciter. Vous êtes un poète sur lequel on a mis des musiques, si j'ose dire, c'est ça ? Oui, oui, c'est ça en fait, c'est exactement ça. Et vous aimez ça ? Ben c'est... Ben il y a un groupe, donc ça rend moins difficile que de parler sans savoir ce qu'on va vous demander. Alors vous êtes accompagné justement par Bertrand Burgala, qui n'est pas n'importe qui. Alors c'est le premier album Présence humaine, c'est un recueil de poèmes que vous avez mis en musique. Oui, oui. Et vous aimez cet exercice quand vous êtes sur scène ? Ah oui, oui, la scène j'aime bien. En fait, ce qui est très difficile, c'est de faire beaucoup de fois la même chose, parce qu'on commence à avoir des doutes sur certains textes. Non, d'accord. C'est-à-dire qu'il y en a qu'on trouve toujours bien, et d'autres, finalement, on les trouve plus faibles en les refaisant. Donc c'est ça qui est dur. Mais il a un grand avantage sur moi, c'est qu'il n'a aucune appréhension quand il est en public, quand il est sur une scène. Il n'a pas vraiment de trac. Et donc je suis jalouse. C'est sur les spectateurs qui ont le trac, c'est l'inverse. C'est sur les autres qui ont le trac. Oui, c'est un peu ça. Là, j'ai un peu le trac, là. Je vais annoncer votre chanson et bizarrement, j'ai le trac. Non, mais je le sens bien. C'est vraiment parce que j'ai une conjonctivite, sinon vous verriez mes yeux, c'est magnifique. C'est magnifique, je sais. Alors, Présence humaine, vous êtes le 9 novembre à l'Olympia. Eh oui. Alors, vous rejoignez votre groupe et on va vous écouter. Voilà. Voici Michel Houellebecq, Présence humaine. Poète qui chante. Nous marchons dans la ville, nous croisons des regards, et ceci définit notre présence humaine. Dans le calme absolu de la fin de semaine, nous marchons lentement aux abords de la gare. Nos vêtements trop larges abritent les chaires grises, à peu près immobiles dans la fin de journée. Notre âme minuscule, à demi condamnée, s'agit d'entre les plis et puis s'immobilise. Les hommages à l'humanité se multiplient sur la pelouse. Ils étaient dans l'ombre de douze. Leur vie était très limitée. Nous avons existé, telle est notre légende. Certains de nos désirs ont construit cette ville. Nous avons combattu des puissances hostiles. D'une embrasse à maigrie, ont lâché les commandes. Et nous avons flotté, loin de tous les possibles. La vie s'est refroidie, la vie nous a laissés. Nous contemplons nos corps, à demi effacés. Dans le silence émerge, quelques datas sensibles. Les hommages à l'humanité se multiplient sur la pelouse. Ils étaient au nombre de douze. Leur vie était très limitée. Nous sommes réunis. Nos derniers mots s'éteignent. La mer a disparu. Une dernière fois, quelques amants s'étreignent. Le paysage est nu. Deuxièment nos corps, glissent les ondes artiennes. Elles font le tour du monde. Nos corps sont presque froids. Il faut que la mort vienne. La mort douce et profonde. Bientôt, les êtres humains, ils s'enfuiront hors du monde. Alors s'établira le dialogue des machines et l'informationnelle remplira triomphant le cadavre vidé de la structure divine. Puis il fonctionnera jusqu'à la fin des temps. Les hommages à l'humanité se multiplient sur la pelouse. Ils étaient au nombre de douze. Leur vie était très limitée. Lucien Welbeck, accompagné par des musiciens qui sont des complices, comme M. Burgala. Alors, comment vous vous sentez ? Mais je vous assure, il y a quand même un groupe. C'est beaucoup plus... C'est plus dur d'être tout seul et de lire des poèmes dans un silence total, le voie d'assistance. Là, il y a le groupe quand même. Je reviens à les particules élémentaires. Vous avez été surpris par tout ce que ça a provoqué, tout ce qu'on a écrit sur votre livre, sur le succès ? Ben oui, quand même, oui. Oui, ça... Ça a changé quoi dans votre vie ? Oh ben, vous savez, je suis resté très mentalité d'écrivain. L'obsession des écrivains, c'est de gagner suffisamment d'argent pour pouvoir continuer à écrire sans devoir travailler par ailleurs. Donc ça, c'est fait, donc c'est bon. Et finalement, tout le reste... C'est ça la liberté, quoi. Tout le reste, c'est plus tellement important, quoi, la notoriété ou pas, argent en plus ou pas, on s'en fout, en fait. Ce qu'il faut, c'est juste la liberté. Merci beaucoup de votre visite, Michel Houellebecq.